Sous-titrage ST' 501 C'est une vidéo sponsorisée Ça fait déjà 4 ou 5 fois que je la fais Et en fait je me suis rendu compte que je m'étale mais beaucoup trop Beaucoup trop les amis Alors du coup je la refais une ultime fois Parce que j'en ai aussi un peu marre de recommencer à chaque fois Et en fait le truc c'est que j'ai tendance à partir dans des détails qui vous intéressent pas Et du coup je vais faire très simple On va structurer et on va faire très vite Donc je vous donne pas le nom Si je vous le donne, allez je vous le donne C'est le TC20 de toute façon vous l'avez lu dans la description de la vidéo Je vous apprends absolument rien Vous êtes venu sûrement sur la vidéo en ayant le titre En sachant de quoi je vais vous parler C'est un nouveau partenariat Et pourquoi ? Parce que c'est déjà le troisième micro Il y en a déjà eu deux Mais celui-ci est juste différent sur un petit point C'est le câble, la connectique C'est un micro XLR Alors je vais emballer un truc Et l'expédier direct c'est les caractéristiques C'est les mêmes que le précédent Je rentre pas dans les détails de plage, de fréquence, de ceci, de cela Ça vous intéresse pas Et si vraiment vous êtes intéressé par ça Je vous invite à aller sur le site de Tonor Et de regarder, c'est le TC20 Si vraiment c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous Allez regarder Vous aurez plus de détails que si moi je vous l'explique Et surtout ça va être chiant si moi je le fais Je vais juste vous parler du packaging La boîte vous allez la recevoir comme ça Si vous l'achetez évidemment Dedans qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le micro Il y a la bonnette Il y a le filtre anti-pop Le même Tout ça c'est pareil que le micro précédent C'est exactement la même chose Donc je ne vais pas forcément vous redétailler tout ça Il y a que le bras qui change un peu Qui est un peu plus renforcé au niveau de la base Sinon c'est exactement la même chose Il y a juste un petit détail Ça je tiens à le relever Parce que bon Même si c'est un avis personnel Et que ce n'est pas un avis très constructif Je tiens à le dire Mais je peux justifier aussi le pourquoi On va dire de cette qualité en fait Parce que voilà Je vais vous parler de la qualité Autant le micro est très très bien fabriqué Le bras aussi Tout est de très très bonne qualité Ça respire le sérieux On va dire Autant le câble Alors je parle des connectiques De cette partie là Qui est en pseudo métal C'est un métal pour moi Je ne sais pas du tout Je ne suis pas convaincu Voilà Je ne suis pas convaincu Les câbles XLR Alors j'en ai acheté un récemment Les câbles XLR que j'ai moi Sont de bien meilleure qualité Et bon forcément Le prix est aussi Beaucoup plus élevé Il y a des câbles Il faut le savoir Il y a des câbles De 2-3 mètres Qui coûtent une blinde Donc je pense qu'ils ont Peut-être un peu Laissé la qualité Des connectiques Un peu de côté Par rapport au prix du micro Parce qu'ils coûtent quand même 60 balles Et c'est vraiment pas cher Pour un micro XLR Et surtout avec un pack complet Il y a le bras Et tout Vous avez tout Il y a des Enfin voilà Je pense qu'en fait C'est un peu par rapport à ça Cela dit Le câble fonctionne très bien Le son est quand même très bon Moi si je l'ai changé C'est plus un caprice qu'autre chose Voilà Je tenais à faire cette petite parenthèse En gros pour la qualité du matos On a fait le tour déjà Je sais que je Là j'essaie de faire vite Je veux juste vous faire écouter Par rapport à ma voix En fait c'est ça moi Que je vous présente C'est pas un détail C'est plutôt le rendu Donc là par exemple J'ai une distance Qui est tout à fait raisonnable Même si pour moi Je trouve que c'est à peu près Un peu gênant C'est gênant pour moi Pas pour vous La qualité audio Est assez bonne Même très bonne Aujourd'hui maintenant Avec le recul En réfléchissant Par rapport à ces 3 micros Je me dis franchement Si vraiment J'avais un petit peu de sous Bon si j'avais l'argent Oui je prendrais un Rode Je vais rester honnête Mais si j'avais pas trop trop de sous Que je voulais pas dépenser Plus de 60, 80, 90 euros J'achèterais plutôt Ce genre de micro là Parce que franchement La qualité audio Est très très bonne Et même après Ou même avant En poste ou pré-prod Il y a toujours du traitement audio Que vous pouvez faire Et vous pouvez toujours améliorer La qualité audio Alors Comme j'ai dit que je structurais Je vais pas Je vais pas en dire beaucoup plus Je vais juste vous parler De la connectique Et de la carte son Parce qu'il faut acheter Une carte son Pour utiliser ce micro La carte son Que j'utilise moins C'est une Focusrite Je sais pas si vous connaissez C'est des petites cartes son Elles sont rouges C'est des cartes son Qui sont très réputées Je vous les conseille fortement Il y a plusieurs gammes Il y a plusieurs séries On va dire Dans la gamme Là où vous pouvez avoir De l'audio du Rode NT-USB Comme d'habitude Alors je vais pas refaire Un enregistrement Je vous remets La capture audio Que j'ai fait De la dernière vidéo Donc du coup Le plan va changer Ne vous inquiétez pas C'est normal J'ai pas déménagé entre temps Mais voilà C'est juste pour vous faire écouter La différence entre les deux Et que vous puissiez vous donner Enfin vous faire Votre propre avis en tout cas Entre un micro à 300 Enfin il est moins cher aujourd'hui Je crois qu'il est tombé à 150 Si je me trompe pas Bon je dis 300 Parce que moi j'ai le bras en fait Avec et le combo en fait Ça fait 300 euros Donc je vous laisse écouter Là j'ai branché le Rode NT-USB Donc là ça te permet à toi De te faire un avis clairement audible Sur la qualité du Rode Et la différence entre le Rode et le Q9 Il y a un truc que tu peux voir directement Qui saute aux yeux Comme avec le TC77 C'est la chaleur Le côté un petit peu plus professionnel du Rode Forcément C'est pas la même fabrication C'est pas la même qualité C'est un autre type de micro Mais c'est le genre de micro Que je vais utiliser en termes de référence Si je dois tester d'autres micros Parce que pour moi c'est une référence Et à partir de là C'est une bonne référence Pour pouvoir tester un micro Qui coûte 66 balles Et qui a une qualité De fabrication Comme le Tonor Et audio Comme le Tonor Parce que c'est ça qui est important Ça me permet à moi De te fixer sur Voilà Ce micro propose ça Pour si peu Et ce micro propose ça Pour 100 euros de plus Est-ce que toi T'as besoin De rajouter 100 euros Pour avoir une qualité Comme le Rode Ou est-ce que le Tonor Te suffit Ok Donc là vous avez pu écouter La qualité du Rode NT-USB Je vous laisse vous faire Votre propre avis Moi mon avis Je l'ai déjà C'est à vous de voir Si jamais admettons Vous voulez acheter un micro Pas très cher Vous êtes le seul A pouvoir vous faire un avis D'un rendu audio On a tous Une oreille différente Une sensibilité différente Donc Je vais pas essayer De vous vendre ce micro Ou plus vous vendre le Rode C'est pas dans mon intérêt Moi j'ai rien à y gagner Je préfère plutôt Que vous fassiez votre propre avis Tout simplement Donc les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo Encore une fois Laissez un commentaire Un petit like Ça fait plaisir Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Je vous fais des bisous Je vous dis ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz